Musique Que se passe-t-il dans notre corps quand on rencontre un microbe ? Quand un microbe actif s'introduit dans notre corps, on tombe malade, parfois même très gravement. Notre corps déclenche alors un signal d'alerte. Celui-ci produit des anticorps qui vont en général neutraliser puis éliminer ce microbe actif. Que se passe-t-il dans notre corps quand on se fait vacciner ? Quand on se fait vacciner, on introduit un microbe rendu inactif dans notre corps qui ne peut pas nous donner sa maladie. Cependant, le corps le détecte comme un vrai microbe actif et déclenche le signal d'alerte. Le système de défense crée alors des anticorps pour le neutraliser puis l'éliminer. C'est à partir de ce moment que l'on est protégé contre ce microbe. Durant notre vie, si nous rencontrons à nouveau le microbe, il est tout de suite reconnu et éliminé par les anticorps. La maladie ne se développera pas. Il est parfois nécessaire d'effectuer des rappels pour rester protégé. Pourquoi la vaccination est-elle importante pour nous et pour les autres ? En plus de nous protéger, la vaccination agit comme un bouclier pour les personnes les plus fragiles qui nous entourent. Comme les bébés trop jeunes pour être vaccinés, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les malades. Prenons un exemple pour mieux comprendre. La rougeole est une maladie très contagieuse pour laquelle il n'existe pas de traitement. Voici Martin. Martin n'est pas vacciné contre la rougeole et un jour, il attrape la maladie. Du coup, il peut la transmettre à plus de 15 personnes de son entourage qui ne sont pas vaccinées non plus. et chacune de ces personnes risque à son tour de transmettre la rougeole à 15 autres personnes non vaccinées et ainsi de suite. C'est comme ça que les épidémies apparaissent. En revanche, si Martin avait été vacciné contre la rougeole, il aurait été protégé contre la maladie. Mais il aurait aussi protégé ceux qui l'entourent. En fait, plus il y a de personnes qui se font vacciner, plus on évite le risque d'épidémie. La vaccination sauve des millions de vies chaque année et aide à éradiquer des maladies dans le monde entier. Contre quelles maladies faut-il se faire vacciner ? Cela dépend de notre sexe, de notre âge ou même de notre métier. Dans l'enfance, il est recommandé pour tout le monde de se faire vacciner contre différentes maladies. Durant notre vie, d'autres vaccinations sont recommandées. Par exemple, pour les femmes enceintes, il y a la grippe. Pour les personnes de plus de 65 ans, la grippe et le zona, ou la fièvre jaune pour les voyageurs. Quels sont les effets indésirables liés au vaccin ? Les effets indésirables graves sont très rares. Mais il est fréquent d'avoir une rougeur à l'endroit de la piqûre ou une petite fièvre. Ces effets sont minimes par rapport aux maladies évitées. Comment savoir quels vaccins on doit faire ? Le calendrier des vaccinations est là pour vous indiquer les vaccins et les rappels à faire tout au long de votre vie. Pour le DTP, par exemple, le calendrier précise le nombre d'injections et les délais entre les rappels. Demandez-le à un professionnel de santé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur vaccination-infoservices.fr Merci d'avoir regardé cette vidéo !